Keina Ipupa a fini ses études, elle a eu une licence à droit. Personne n'a parlé de ça. Les gens qui entourent Falli Ipupa ont ignoré que Keina Ipupa a eu une licence. Comme c'est la fille de Nikimenga, tout le monde a ignoré la prouesse de la fille là. Mais aujourd'hui quand elle veut s'exprimer sur sa vie réelle, sur sa vie réelle, comment elle fait pour s'assortir dans la vie, c'est déjà la kiosk jure de ne pas parler de la vie privée de Falli Ipupa. Ils sont sortis pour inciter la fille, juste pour faire plaisir à Falli Ipupa. La fille aussi des mères officielles, Niang, je ne sais pas comment on l'appelle comme ça, elle a dit que Keina Ipupa c'est telle fille, telle mère. Donc pour elle, Nikimenga est une mauvaise personne, donc elle aussi elle est mauvaise personne. Comme des mères Niang, elle couche avec beaucoup de garçons au monde des médias. Donc c'est telle mère, telle fille, donc toi aussi tu es conçu, tu es de la même de la même lignée de telle fille et telle mère, comme tu es pite. Tu veux dire que ta maman est pite ? Je ne pense pas que c'est ça la réalité. Que ta maman soit soit hors de ceci, laisse aussi Nikimenga hors de toutes ces choses ici. Puisque ce sont des choses tellement sensibles. Je vais vous détailler beaucoup de choses dans la vidéo ici. Je vous demande de vous d'être là jusqu'à la fin pour comprendre la réalité. D'abord je vais vous demander de partager la vidéo, de commenter, si vous avez des commentaires, de liker, mettre des j'aime si vous aimez ça. Et puis si vous êtes encore nouveau à la chaîne ici, veuillez vous abonner puisque c'est la place où je fais des analyses organiques, je protège la personnalité surtout des enfants. Je protège aussi les droits de la femme. Moi je suis le porté-parole de sans voix. La voix sans voix c'est moi. Je vais commencer, je continue et je reste. Je pense que dans la communauté congolaise, on a tendance à parler que des bêtises et à couvrir des insolents dans la communauté. Si Nikimenga déclarent ouvertement qu'il ne parle pas à son père. C'est ça la réalité. Quand on la voit sur les réseaux sociaux, elle a toujours été seule avec sa soeur, avec sa maman. Le papa n'a jamais été là. Mais quand elle dit ça ouvertement, ce sont des choses qu'on voit chaque jour. Mais quand elle veut, elle le déclare ouvertement, ça crée des problèmes. Mais quand elle parle de la maman, mais pas la nôtre. Mais oui. La maman ici, vous pensez que c'est vraiment une bonne femme? Si elle était une bonne femme, Fali serait vraiment aux merveilles. Fali, c'est un homme souffrant. Et puis vous voulez dire, vous imputez la bonté, la situation de la grande femme à Nana Ketjap? Mais il faut être malade. Elle n'est pas une grande femme. Elle n'est pas une grande dame. Une dame qui n'est pas capable d'unir les enfants, quels que soient les problèmes. Et puis vous commencez à dire, c'est à cause de sa maman, c'est qu'elle avait. Avant que les problèmes de 2021 arrivent, où étaient ces affaires-là? Avant que, avant qu'on soit au, 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 à 2021, il y avait les problèmes de grossesse, oui. Avant cela, où étaient ces affaires-là? N'est-ce pas que Tina et Poupa dit que ces affaires dormaient à l'extérieur. Il n'avait même pas de toit fixe. Maintenant, un messier qu'on appelle Fali Poupa, un messier qui s'achète des Maybach, des Mercedes, des chers comme ça, soit incapable d'acheter une petite bicoque, une petite maison à ses affaires, même appartement à ses affaires. Incapable. Et puis vous voulez dire que celui qui est un meilleur papa, un meilleur père? Un messier qui n'est pas capable de connaître la santé de ses affaires. Il ne connaît même pas où les affaires dorment. C'est lui que vous appelez papa? C'est lui que vous voulez vraiment adorer sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous... J'ai compris beaucoup déjà ce qui a grandi sa paire. Beaucoup déjà sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous ne comprenez pas la douleur des autres. Une fille de 21 ans, ce qui avait 20 ans, avait 18 ans, à l'âge de l'adolescence, son papa n'a jamais été là. Son papa n'a pas été là. C'est ce qu'elle veut dire. Son papa n'a pas été là. Le moment où elle avait baisé de son père, il n'a pas été là. Maintenant, elle est majeure, elle est adulte. Maintenant, elle dit que ce n'est pas un problème pour elle. Ce n'est pas pour que son père soit là ou pas. Parce que l'état où elle avait baisé de son père est déjà passé. Maintenant, elle prend ces choses en main. Elle se débrouille seule. Elle travaille. Elle voyage seule. Mais est-ce qu'elle a baisé de son père maintenant ? L'état où elle avait baisé de son papa, il n'était pas là. Et vous qui dites que Fali est une grande dame ? Si elle était grande dame, Fali ne serait pas un homme qui dormait dans des hôtels chaque jour. Pourquoi Fali, sa femme est en France, lui elle est en France, mais elle passe tout son temps dans des hôtels. Elle dormait dans des hôtels. Pourquoi elle dort dans des hôtels ? Dis-moi maintenant, si sa femme était vraiment gentille. Il ne faut pas créer de n'importe quoi. Si vous amenez des polémiques inutiles, nous nous avons vous donné des réalités, des faits réels. A chaque fois que vous voulez parler des histoires ici, il faut regarder à qui vous adressez. Puisque Niki Benga n'a jamais, encore jamais, critiqué Fali. Il n'a jamais parlé de Fali. Elle n'a jamais dit. C'est elle qui est le père de ces affaires-là. C'est elle qui fait tout pour les affaires. Pour que les affaires dorment, c'est Niki Benga. Pour que les affaires mangent, c'est Niki Benga. Quand les affaires sont malades, c'est Niki Benga. Quand les affaires ont des problèmes, elles se confient à Niki. Alors, il faut respecter Niki Benga. Quand les affaires-là ont des problèmes, c'est Niki Benga qui est à charge. Ce n'est pas Fali. Alors qu'à la fois, la sœur, elle dit que moi, je n'ai jamais, je n'ai pas parlé à mon papa pendant trois ans. Et puis, vous êtes choqué pour ça. Vous voulez donner du leçon à la personne qui vit des réalités. La personne qui sait, qui sait vraiment ce qui se passe dans sa vie, c'est elle. Ce n'est pas toi, Demer, Nyang, je ne sais pas qui. Mais tellement que tu n'as pas honte, tu cherches de visibilité, tu veux qu'on puisse t'appeler une grande, je ne sais pas, meilleure. Tellement que vous voulez des noms, des flatteries là qu'on vous appelle, vous êtes meilleure. Vous n'êtes pas meilleure. Tu es meilleure pour des bassesses. Quand tu parles des bassesses comme ça, oui, tu es meilleure. Quand tu parles des choses qui n'ont pas de sens, oui, tu es meilleure. Quand tu veux parler pour faire plaisir au waru, oui, tu es meilleure. Mais quand il s'agit de la vie normale comme ça, quand on veut parler des choses qui sont vraiment sensibles, tu es zéro. Tu n'as même pas l'état, tu ne peux pas ta soeur comme ça, débattre un sujet normal. Je mets ma main à couper, tu ne peux pas. Mais tu es quand même capable à insulter une fille et sa maman en même temps. Une fille et sa maman. Toi, tu es d'abord une fille. Niki m'a fait affin dans la maison, dans le foyer du mariage. Elle était mariée et puis elle a fait les affins. Mais toi, des mères, tu as fait affin hors du mariage. C'est ce qu'on appelle arame. En musulman, en islam, on l'appelle arame. Quand tu as fait une affin hors du mariage, c'est ça la réalité. Arame. Mais c'est toi qui fais donner des leçons. Tu es devenu comme Karine Mokondi. Karine qui est une fille qui est vaurienne. Une fille qui a grandi. Elle-même, elle sait, elle l'a dit. Elle a grandi dans une vie malheureuse. C'est elle. Elle n'est même pas capable de gérer un monsieur. Un homme dans ce foyer. Elle n'est même pas capable de travailler. Incapable. Les hommes viennent chez elle comme des... Des chips. Je ne sais pas comment dire un chips en français. Moutons. Les moutons. Ils viennent chez elle. Les hommes viennent chez Karine comme des moutons. C'est la femme-là qui peut donner des leçons morales aux personnes. Aux gens mariés par exemple. Mais Niki Menga, elle a aussi ses affaires dans ce foyer. Même pas hors du mariage. Dans son mariage. Elle a aussi ses affaires dans le mariage, dans ce foyer. Mais toi, des mères, tu ailles hors du mariage. Tu as fait arame. Et puis c'est toi qui veux vraiment inciter Niki Menga. Il fait qu'il y a une dame qui ne parle pas sur les réseaux sociaux. Niki Menga ne parle pas sur les réseaux sociaux. Elle ne dérange personne. Quand elle parle, ce sont des grâces et des bises qui vont venir. Comment faire des commentaires avec des manuels. Des gens qui sont des morts vivants comme toi de Merniang. Des gens qui vont mourir bientôt là. Les gens qui marchent avec un cercle comme ça. Parce qu'ils sont des maladies. Soit maladies mentales. Il y a des gens qui ont des maladies qu'on ne peut même pas expliquer ici. Mais ce sont les gens là qui vont nous donner des leçons. Ils vont inciter les gens. Des gens qui ne sont pas d'avenir. C'est elles qui veulent donner des leçons. Même demain si je suis avec toi. Toi, si on te met à côté de Niki Menga. Ce qu'elle a fait dans sa vie. Toi, tu n'as jamais encore fait. Toi, tu retrouves ta vie sur les réseaux sociaux. Mais elle, elle a déjà eu sa vie. Aujourd'hui, elle fait sa vie plus que toi. Tu n'as même pas. Tu n'as pas le niveau de Niki Menga. Même Nana Ketchap a peur de Niki Menga. Nana Ketchap que toi, tu loues. Ton ange, ton Dieu. Pour toi, si votre chose était catholique. Votre Nana Ketchap, ça sera même Vierge Marie. Parce que vous l'adorez. Mais je veux te dire qu'elle aussi. La personne que vous adorez. Elle adore Niki Menga. C'est grâce à Niki qu'elle a eu des papiers. C'est grâce à Niki. Quand vous parlez de l'ingratitude. Moi, je n'aime pas entrer dans des choses comme ça. Puisqu'elle va vous donner. Je vais vous pomper avec des réalités. Fallu le même, elle est ingrat. Nana Ketchap ingrat. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails. Puisque si je commence à entrer. Vous allez chauffer mon cœur. Je vais beaucoup parler sur les choses-là. Je vais beaucoup parler. Il faut savoir respecter les gens. La fille ici, elle n'a que 21 ans. Elle vit sa vie. Elle s'efforce. Elle fait tout pour réussir à l'école. Au lieu de la jeter des fleurs. De dire que tu as bien fait. La même chose. La façon dont Didi Stone avait réussi ses études. On l'a jeté des fleurs. Les affaires de Weirasson. Ils excellentent dans les études. Au jet des fleurs. Les affaires de J.B. Mais pour défaler Poupa. Juste aux côtés de Nikimenga. Vous ne voulez pas. Il faut que ce soit seulement les affaires des nanas. Malheureusement que les affaires des nanas. N'exèlent pas bien à l'école. Mais les gens qui excellent bien à l'école. Ce sont des affaires comme Kélia et Poupa. Kélia et l'autre Kéina. Ce sont des filles qui excellent bien dans les études. Au lieu de les encourager. Au lieu de les jeter des fleurs. Vous êtes là pour les décourager. Pour les calomnier. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je vais parler. Je vais vous éduquer. Puisque tu n'as pas eu l'éducation. Alors tu as besoin d'une éducation. Des normes. C'est comme si tu as grandi. Ça l'image masculine dans ta vie. Je vais te montrer comment on parle aux femmes. Surtout les femmes impolies. Moi c'est Guilmaz. Je vous aime trop. Je vous embrasse trop. J'aime partager la vidéo. Et vous qui êtes à France, à Belgique, au Canada, aux Etats-Unis, en Australie, à Chine, partout. Je vous aime trop. A la prochaine. Bye.